Ce tableau est si célèbre, si mythique, qu'à force de le voir, on en oublie peut-être de le regarder. Essayons, nous, de le regarder en oubliant un peu sa légende. De quoi s'agit-il ? D'un portrait. Le modèle est représenté à mi-corps, de trois quarts, assis sur une chaise dont l'accoudoir supporte son bras gauche. Le regard tourné vers le spectateur. La jeune femme est placée devant une logia qui ouvre sur un paysage. Formule coutumière du portrait ? Oui, bien sûr, si l'on veut, mais avec une nouveauté de taille, le cadrage large. Regardez, ni les bras, ni les mains ne se heurtent au cadre. Bien, maintenant, regardons comment le peintre assure la cohérence spatiale de l'œuvre. Il le fait à l'aide de deux moyens principaux, des moyens graphiques et le fameux sfumato. Les moyens graphiques d'abord. L'articulation de la logia, entre la figure et le paysage, la correspondance entre le buste et le niveau médian du paysage, la coïncidence de la ligne d'horizon avec la ligne des yeux. L'ensemble de l'œuvre, figure et paysage, trouve son unité dans le travail des effets de la lumière sur l'ensemble des formes et des matières. Forme du paysage, comme forme de la figure. La lumière se moque de savoir si elle baigne un visage ou un arbre. Cette indifférence de la lumière sur ce qu'elle éclaire, cette absence de signification symbolique ou hiérarchique ou anthropomorphique, crée une atmosphère lumineuse inédite dans la peinture occidentale. Ce portrait, c'est au fond un ensemble d'effets lumineux sur des formes. Et c'est, du même coup, des formes qui, sous l'effet de la lumière, se relient naturellement entre elles. Mais ce n'est pas tout. La lumière, les effets lumineux sont éphémères, par définition. Éphémères comme le sourire sur le visage. Léonard de Vinci crée une atmosphère lumineuse dont nous savons qu'elle ne dure que l'instant d'un sourire. L'intense vie de Mona Lisa, l'intense vie de ce portrait, vient de cette instantanée bref. Et le génie de Léonard est d'avoir su donner à cette instantanée une dimension d'éternité, d'avoir su incarner, dans le plus bref des instants, l'entier de la personne de son modèle. Il a fallu, pour ce faire, une observation si aiguë qu'elle en devient vertigineuse, un art de la synthèse des formes sous la lumière, une compréhension telle de l'évidence que le mythe, le mythe de la Joconde, s'en trouve fondé. Sous-titrage ST' 501